Vous êtes beaucoup trop qualifiés pour ce que j'ai à vous offrir. Il n'y a pas de petit métier, de petit poste. J'ai connu, moi, un an d'or, un d'or qui est bien con. Alors, le film Rue, inspiré du roman de Kim Thuy, qui a eu un immense succès au Québec, arrive au cinéma le 24 octobre. Si vous avez rencontré l'équipe ce matin. Oui, 24 novembre au cinéma, c'est vrai. Michel, Rue a été présentée le mois dernier au Festival international du film de Toronto. C'était sale comble pour les trois projections. La réception a été très chaleureuse. Et donc, ce matin, je me suis entretenue avec l'équipe du film qui a hâte de présenter, bien sûr, Rue au Québec. Et Kim Thuy tient à le préciser d'emblée. Ce n'est pas son film à elle, c'est celui du réalisateur Charles-Olivier Michaud qui en a fait une autre histoire. Mais c'est l'histoire de bien des Vietnamiens qui ont fui leur pays. Une histoire de courage, de résilience, de déracinement aussi, de gens qui voulaient un avenir meilleur pour leur famille, pour leurs enfants surtout. Et j'ai parlé avec des membres de l'équipe du film qui abordaient dans le même sens. Ça a toujours été un rêve de raconter l'histoire de mes parents. Puis surtout, un roman basé sur un roman tellement incroyable puis connu à travers le monde. Ça, c'est un cherry on top. On regarde cette histoire-là, puis on voit les héros qui en ressortent. Tu sais, c'est une chose de... Tu sais, tu dis, on connaît l'histoire des Vietnamiens qui sont arrivés ici, mais dans le fond, pas tant que ça non plus, puis c'est correct, c'est pas grave. Elle ne nous a pas été racontée vraiment cette histoire-là non plus. Les gens probablement vont voir le film très en lien avec le livre. Pourquoi? Parce que je crois qu'ils vont ressentir exactement les mêmes émotions. Charles-Olivier a réussi à aller chercher l'essence du livre pour le transposer en film. Maintenant, Christine, l'humoriste et animateur, José Godet présentera bientôt un tout premier spectacle solo en carrière. Puis il a dit lui-même, il était temps. Il était temps, et c'est le titre de son spectacle, son premier spectacle solo, Michel. Bon, ça fait plus de 15 ans que José Godet n'a pas fait de tournée depuis les Grandes Gueules, depuis la fin des Grandes Gueules. Donc, il sera seul sur scène avec ce nouveau spectacle. Il s'était concentré sur l'animation dans les dernières années. On l'a vu pendant 9 ans. Ça finit bien la semaine à TVA. Alors, retour à l'humour qui s'imposait pour lui depuis 2022. Il songeait à ça. On le verra roder son nouveau spectacle dès le printemps 2024. Merci beaucoup, Christine. Plaisir.